Bonjour à toutes et à tous, dans le cadre de la continuité pédagogique des cours d'histoire de l'art contemporain de l'EMAC de Nice et en écho au confinement, je vous propose aujourd'hui de poursuivre la découverte de l'oeuvre de Marie-Ange Guilleminot, une artiste qui a travaillé sur les cocons et les enveloppes corporelles en relation avec la thématique étudiée cette année art et féminisme. Nous avons vu dans le premier volet dédié à Marie-Ange Guilleminot son travail de sculptures performatives réalisées avec des collants qui a donné naissance d'une part aux poupées, ces sculptures organiques que l'on caresse et qui laissent les mains douces et parfumées de talc et d'autre part les coris, ces sacs à dos, sculptures itinérantes qui peuvent à tout moment redevenir une simple paire de collants. Je vous propose aujourd'hui d'aborder les robes de Marie-Ange Guilleminot qui ont donné naissance à des sculptures transformables et à des performances sans cesse réinventées. Commencée en 1992, la série des robes est à considérer comme un objet participant de la performance, comme un attribut d'autoportrait puisque ces robes sont faites sur mesure pour Marie-Ange Guilleminot et portées par elles-mêmes lors d'une action et enfin comme une sculpture car la robe peut être exposée dans une vitrine et vendue. Comme dans les années 70, il reste des traces de ces actions qui elles aussi sont commercialisées sous la forme de projets et de vidéos. Seconde peau, la robe fonctionne comme une métaphore de l'enveloppe corporelle. Pour l'artiste, elle caractérise l'individu, ramène à son essence. Chez Guilleminot les robes sont des prolongements de sa physionomie. Épurées et moulantes, elles sont généralement coupées dans des tissus aux couleurs neutres qui vont de l'écru au blanc virginal. Les robes oscillent avec ambiguïté entre couvrir et dévoiler. Très simple, sans poche ni éléments décoratifs, elles couvrent systématiquement tout le corps de l'artiste sauf la tête et les mains. Toutes les robes sont alquées lorsqu'elles sont portées. Marie-Ange Guilleminot a réalisé plusieurs robes comme la robe numéro 3 qui laisse apparaître son nombril, la robe numéro 5 qui est découpée afin de laisser voir l'aréole de son sein ou la robe numéro 8 qui reproduit fidèlement les grains de beauté qui parsèment sa peau. D'autres robes peuvent être imprégnées de produits pharmaceutiques comme de l'alcool iodé ou du mercurochrome, ce qui augmente le rôle protecteur du vêtement. C'est le cas de la robe mercurochrome de 1992 qui est la robe numéro 6 et qui fonctionne comme une espèce de compresse ambulante faisant écho à la perte de virginité ou au sang menstruel et qui se donne à voir comme l'envers de la robe de mariée. Avec cette robe, Marie-Ange Guilleminot rend à la fois visible le tabou des règles et donne une dimension curative à son travail. La robe à roulettes se présente comme un cocon protecteur dans lequel l'artiste peut entièrement se dissimuler si elle le souhaite. Elle est réalisée avec un long morceau de lycra de forme tubulaire qui est enroulé sur lui-même et fixé sur une planche à roulettes. Ainsi, lorsque l'artiste enfile cette robe, elle est entièrement enveloppée par le tissu et dans l'incapacité de marcher. Paradoxalement, les roulettes fixées à la planche de bois qui fait l'office de socle de cette sculpture-objet donnent une dimension nomade à la robe sur le plan métaphorique. On peut imaginer que si quelqu'un pousse la planche, l'artiste bouge restituant ainsi le mouvement involontaire de bercement de l'enfant dans le ventre de la mère. De couleur blanche, la robe à roulettes évoque la pureté virginale. La robe de mariée est une aube à l'apparence éthérée qui pèse en réalité 10 kg car elle est lestée de chapelets de plomb. Métaphore du poids social qui pèse encore sur l'identité féminine, cette robe est en rapport avec la mariée de Marcel Duchamp qui figure dans son oeuvre Le Grand Vert. Partant de l'aphorisme Duchampien, selon lequel je cite « Exposer, c'est épouser », Marie-Ange Guillaumino organise une action performative qui accompagne cette robe et qui prend l'apparence d'un mariage. La performance dure 24 heures et se déroule en plusieurs étapes. Il y a d'abord le voyage en taxi de Saint-Mort à Paris où l'artiste est accompagné d'un homme et de Zurich à Saint-Gal où elle est accompagnée d'un autre. Entre Paris et Zurich, entre ses deux cavaliers, Marie-Ange Guillaumino se marie seule dans l'avion comme pour défier la pesanteur et faire écho à la mariée Duchampienne, symbole de la peinture toute puissante que les peintres dits célibataires convoitent. Suspendu dans le ciel, Guillaumino dans sa robe renvoie à ce que Duchamp appelle joliment l'épanchement de la mariée en voie lactée chère, autrement dit à la dimension érotique de la peinture. Créé en 1995 en tant qu'objet de protection pour un critique d'art maladroit, le Chapeau-Vie est une sculpture transformable hybride qui tire son nom de la relation entre l'artiste et Ansel Riche-Aubrist ainsi qu'en témoigne Marie-Ange Guillaumino. Au départ j'ai conçu le Chapeau-Vie pour Ansel Riche-Aubrist qui m'avait confié qu'il n'arrêtait pas de se cogner la tête alors je lui proposais de fabriquer un chapeau qui le protège, il envisageait de le porter à vie. Le Chapeau-Vie peut donc être envisagé comme un objet protecteur et curatif au même titre que d'autres oeuvres de Marie-Ange Guillaumino. Ce tube de jersey cloqué, roulé sur lui-même et doté d'un élastique, existe en différentes couleurs. Il est ici présenté dans une version chocolat qui se teinte de scatologie. Cet objet peut être à la fois porté comme un chapeau mais aussi comme une minerve, une cagoule, un pull, une robe longue moulante, un sac de couchage et enfin il peut servir de linceuil comme l'artiste aime à le dire en plaisantant. Nous voyons ici Marie-Ange Guillaumino porter le Chapeau-Vie sur sa tête dans une version virginale au beau milieu de la salle de sculpture classique du Louvre parmi des marbres illustres. Elle est entièrement vêtue de blanc et s'avance en chaussettes. A la dureté et au poids du marbre s'oppose la mollesse et la légèreté du tissu. A la pérennité de la sculpture classique se substitue l'impermanence de l'oeuvre de Marie-Ange Guillaumino. Le Chapeau-Vie peut également servir de cocon pour envelopper et caler un bébé rappelant l'usage du Lange et indirectement les nombreuses vierges à l'enfant de l'histoire de la peinture occidentale. Depuis 1994, Marie-Ange Guillaumino fait la démonstration du Chapeau-Vie à travers des performances qui se tiennent dans différentes villes. Elle y montre les différents usages possibles de cet objet avec une série de gestes qui relèvent du rituel et qui sont intimement liées au lieu où l'artiste intervient. Elle se trouve ici sur les toits terrasses des habitations de la vieille ville de Jérusalem avec un chapeau-vie dont la blancheur rappelle les coupoles de l'architecture. On peut la voir successivement debout, les bras levés vers le ciel, allongés sur le sol ou encore à genoux comme si elle exécutait une prière. Un enregistrement vidéo de cette performance réalisée en 1995 avec un plan fixe a été effectué afin de garder une trace de ce moment à cheval entre la sculpture et la performance. Marie-Ange Guillaumino intervient ici en 1995 sur un bateau à Venise à l'occasion de la Biennale d'art contemporain. L'artiste qui porte une de ses robes sculptures blanches s'emploie à dérouler et à enfiler un chapeau-vie de couleur foncée qui s'oppose à la clarté virginale de son habit. On voit que le chapeau-vie est lui-même une robe sans manche dotée de deux ouvertures qui permettent de passer les bras et qu'il se déroule à la manière d'un col roulé permettant à l'artiste de se cacher comme dans un cocon. La gestuelle de l'artiste est précise comme si le rituel était plus important que l'objet en soi. De la performance, il reste à la fois la sculpture vêtements et un enregistrement vidéo qui appartient à la collection du frac Pacap. Marie-Ange Guillaumino intervient ici toujours en 1995 dans la salle d'art précolombien du musée d'Israël dans laquelle elle prend la place d'une sculpture primitive au milieu de figures de la fécondité. Dans la photographie du haut, l'artiste se fond parmi ses sculptures extra-occidentales. Elle est assise en tailleur, le corps entièrement recouvert par le tissu extensible du chapeau-vie. La photographie du milieu montre l'artiste toujours recouverte de sa robe vêtement mais cette fois-ci elle est debout comme la sculpture de droite. Enfin, dans l'image du bas, on peut constater que l'artiste a remonté la jupe du chapeau-vie laissant entrevoir ses jambes. Dans les trois postures qu'elle adopte, Marie-Ange Guillaumino a le visage entièrement recouvert par le tissu du chapeau-vie comme si elle essayait d'adopter une identité générique et surtout de ne pas perturber la beauté primitive ou première des sculptures qui l'entourent. Marie-Ange Guillaumino crée pour soigner ses insomnies une robe en tissu réfléchissant qu'elle porte au cours de déambulations urbaines et nocturnes. Le manteau de lumière répand du pigment derrière elle par l'intermédiaire du port d'un cori, ce sac à dos réalisé avec des collants. Parfois, l'artiste demande à des personnes extérieures d'imaginer le scénario de ses performances. Ce sont les personnes sollicitées qui réalisent alors la photographie témoin de la performance même si elles ne sont pas photographes. Ce qui importe est l'affinité que l'artiste peut entretenir avec les gens qu'elle rencontre. Les robes sont toujours associées à une action comme par exemple, passer la nuit enfermée dans la vitrine d'un magasin ou gésire immobile avec l'une d'elles la recouvrant entièrement de la tête aux pieds lors d'un colloque. Je vous remercie de votre attention.